Alors hop hop hop, regardez, regardez le teint allé du joueur Chypriote, comment ça va Eric ? Salut les amis, ça va très bien et merci. Bon alors on va faire un format un peu plus court que d'habitude, je t'explique rapidement quand même le concept de Dans la Sauce, en gros c'est une discussion sans tabou à bâton rompu, mais tu auras notamment beaucoup de questions venant du chat, donc évidemment s'il y a des questions qui te dérangent on les apprend, mais l'idée est vraiment d'interagir, donc les gars que vous soyez ancien supporter de Dijon, de Nice, de Lille, ou bien si vous êtes actuel supporter de Famaguste, n'hésitez pas évidemment à poser toutes vos questions à Eric qui a vraiment un parcours extrêmement intéressant. Eric, première question, comment ça va ? Est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi on doit faire une interview un petit peu plus rapide que d'habitude ? Ça va très bien, ça va très bien, merci. Ce matin j'ai pris un coup à l'entraînement, je me suis pris une belle semelle sur l'orteil, le joueur en face m'a fissuré l'orteil, donc du coup je dois faire mes soins. C'est pour ça qu'on fait un poil plus court, parce que je dois aller chez le kiné derrière cette interview. Donc c'est ce qu'on disait, tu joues maintenant à Chypre, il y a plus d'impact physique même aux entraînements à Chypre ? C'est différent de ce que tu as connu ? Ben non, ben non, c'est étrange, mais non, 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 c'est plus maladroit, on va dire, c'est un jeune, c'est plus maladroit qu'autre chose. J'ai frappé pied droit et c'est très rare que je frappe pied droit déjà, je tiens à le souligner. J'ai frappé pied droit, il arrive avec le pied en avant, avec les fers et forcément, ben… T'es trop technique, c'est pour ça, ça t'attrape. Ou lui, trop court, peut-être. C'est ça, c'est ça. C'était Georges Mangec, dis-le. On sait. Non, c'est pas Georges, Georges est trop technique pour faire ce genre de saut. Bon, on va évidemment revenir sur ton parcours. Là, maintenant, tu joues à Chypre, t'es passé par Dijon, par Nice, par Lille, également un passage en Australie, à Brisbane. J'aimerais simplement revenir un peu sur l'actualité avec toi, parce que hier, c'était le Mercato. Comment tu vivais, toi, les fins de Mercato ? Est-ce qu'il y avait un peu de stress, une excitation ? Comment tu le vivais, le dernier jour, la dernière ligne droite, en général ? Déjà, le Mercato hivernal, je ne l'ai jamais vécu, tout simplement, parce que je ne suis jamais parti en janvier. Et c'est un Mercato qui est un peu plat, on va dire, le Mercato hivernal. Après, le Mercato estival, c'est celui qui est le plus intéressant, parce que tu pars en vacances, après ta saison, et tu ne sais pas ce qui va se passer quand tu vas revenir. Donc, notamment moi, par exemple, quand je suis parti de Lille, je suis parti en vacances sans savoir ce qui allait m'arriver. Je ne savais pas si j'allais continuer à Lille, si j'allais partir, j'en avais aucune idée. Donc, je suis parti un peu en vacances avec un point d'interrogation. Et tu as des points d'interrogation qui sont bons, et des points d'interrogation qui sont moins bons, tu vois. À Lille, c'était moins bon, parce que je savais qu'avec l'arrivée de Bielsa, ça allait être compliqué. Et je savais que j'allais devoir partir. Mais par contre, quand je suis monté de Dijon en Ligue 1, et qu'à la fin de la saison, je suis parti, c'était un bon point d'interrogation, parce que je savais forcément que j'allais partir dans un autre bon club de Ligue 1. Donc, tu guettes ton téléphone, tu guettes le téléphone, voir si ça sonne jusqu'au dernier instant. C'est un peu ça, ouais. Tu as toujours ton téléphone sur toi, et tu te dis, bon, mais ça peut arriver, l'appel peut arriver à tout moment. Et tu réponds même au numéro inconnu ou pas, dans ce moment-là ? Non, parce que c'est souvent des agents qui te trouvent des choses de dernière minute, mais c'est du bluff en général. Tu n'avais pas d'agent antitré, toi, Eric, à l'époque ? Si, si, j'avais l'agent, ouais. J'avais l'agent, bien sûr. Et justement, tu parlais parfois d'agents qui te mettent sur des pistes un peu bidons ou autre. Tu as eu justement des histoires comme ça ? Ouf, ça, on en a… Tous les footballeurs, on en a, ça, c'est la loi du football, ça. Tous les mercato, tu te retrouves avec 50 agents qui t'appellent, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais au moment où tu dis, ben, remords le contrat et au revoir, ben là, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus personne. Il y a peut-être 20 agents qui vont t'appeler, en te disant, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais à la fin, tu auras peut-être deux contrats sur la table ou trois contrats sur la table, tu vois. Donc, c'est assez marrant. Il faut faire le tri, quoi. Tu as des souvenirs ? Parce que toi, tu disais que toi, tu n'es jamais parti en cours de saison. Est-ce que tu as… En fait, tu as connu des coéquipiers qui sont partis en cours de saison et qui ne t'as pas pu dire au revoir ? Parce que, tu vois, par exemple, je crois que c'est le cas de Doherty qui était à Tottenham, là, qui va finalement résilier pour partir à l'Atletico. Est-ce que toi, ça t'est arrivé que, ben, limite, tu dis à un de tes collègues, bon, à demain ? Et puis, en fait, il n'y a jamais à demain, il est déjà parti. Enfin, il est… Non, ce n'est pas arrivé, ça. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en général, le mercato hivernal, on a 4-5 jours de vacances, en général. Et quand on revient, c'est là que tout se passe parce qu'on reprend fin décembre, finalement. Tu reprends 27, 28, 29 décembre et le mercato, c'est janvier. Donc, en fait, tu es avec la personne, tu es avec les joueurs et le jour où il doit partir, il est au vestiaire avec toi. Et il te dit, ben, ça y est, j'ai résilié, demain, je pars. Donc, tu as le temps de lui dire au revoir. C'est plus le mercato estival où on part en vacances, mais on ne sait pas qui on va retrouver derrière. Est-ce que tu as déjà eu, on a vu des histoires un peu rocambolesques, j'imagine que tu as suivi le mercato, on voit Ziyech, ça ne se fait pas. Je crois qu'il y a le directeur de sportif de Bordeaux qui s'est fait voler son passeport, il n'a pas pu signer des joueurs. Est-ce que toi, tu as eu justement un moment, tu as cru aller dans un club où tu voulais aller, par exemple, et au dernier moment, ça capote ? Non, 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 ça ne m'est pas arrivé, ce genre de choses, non, ça ne m'est pas arrivé, non. Alors, tu as beaucoup voyagé, on a parlé de Dijon, Nice-Lille, mais après, ça a été un petit peu plus exotique. Comment ça se passe, la prise de décision ? Parce que je crois que tu es papa, j'imagine qu'il y avait aussi madame. Comment ça se passe ? Par exemple, quand on part à Brisbane, on tape Brisbane sur Google, on se dit « Ah, c'est pas mal, on y va, on fait nos valises ? » Brisbane, c'est assez particulier parce que ça faisait un moment déjà que je voulais partir de la France. Je ne pouvais pas par rapport à un de mes fils qui avait un problème, une maladie infantile. Donc, du coup, je voulais rester en France pour faire ses soins. Et à partir du moment où ça allait beaucoup mieux, j'ai pris la décision de partir. Après, on a pris la décision de partir parce qu'il y avait aussi Bielsa derrière qui voulait que je parte. Qui voulait que tu partes ? C'était pas ton agent, mais il voulait que tu partes. Voilà. Donc, Bielsa voulait que tout le monde parte, en fait. Donc, je savais que j'étais partant. Après, la destination, c'était plus un choix familial parce que je pouvais partir. Déjà, je pouvais rester en France, mais je voulais vraiment absolument tenter une expérience à l'étranger. Il y avait le choix financier où je pouvais partir en Russie, en Turquie ou dans les pays arabes. Où il y avait le choix plus expérience de vie. Et j'ai fait ce choix-là d'expérience de vie parce que j'avais mes enfants aussi. Et je ne voulais pas les embarquer dans une galère où ils n'allaient pas être heureux. Et je ne voulais pas ça. Et Brisbane, en fait, ça s'est fait grâce à Fahit Benkalfala, que vous devez connaître. Qui était à Bordeaux à l'époque. Qui jouait à Brisbane à l'époque. Et il a vu sur les news françaises que j'étais partant. Et le coach, il m'a proposé au coach. Et le coach a dit, mais non, mais jamais il viendra. Il joue en Ligue 1, c'est un joueur de Ligue 1. Jamais il ne va venir chez nous. Et il m'a appelé. Et on a beaucoup, beaucoup parlé avec Fahit. C'est lui, en gros, qui m'a convaincu de partir là-bas. Et derrière, j'ai dit, pourquoi pas, en fait. C'est à l'autre bout du monde, ça c'est sûr. Mais il y a une qualité de vie qui est incroyable. Le niveau de football est très correct. Et ça va me faire découvrir autre chose. Et c'est pour ça que je suis parti à Brisbane. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Parce qu'une fois que j'aurai fini ma carrière, je dirai, j'ai vécu deux ans en Australie à Brisbane. Et ça, ça reste dans ta tête à vie. Et comment ça se passe quand, par exemple, tu sais que tu as la possibilité d'aller là-bas ? Alors, j'imagine qu'au-delà du critère sportif et financier, qu'est-ce qui compte ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tu as regardé tout de suite s'il y avait des écoles francophones ? Est-ce que tu as regardé si le club pouvait t'aider à trouver très vite un logement ? Parce qu'on entend souvent parler de ça dans les équipes. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment une aide ? Est-ce que tu es un peu livré à toi-même ? Comment ça se passe ? Non, mais au début, tu es un peu livré à toi-même. Quand tu es en France, quand tu dois partir en Australie, à l'autre bout du monde, tu ne connais rien. Je ne parlais même pas anglais. Je ne parlais pas anglais. Je ne connaissais rien de la vie là-bas, de la culture, du football aussi. Je ne connaissais pas. Faïd m'avait un peu expliqué. C'était un football un peu à l'anglaise où ça rentrait dedans. Mais je ne connaissais rien du tout. Mais c'est ça qui me plaisait, en fait. C'est vraiment ça qui me plaisait. C'est que je voulais découvrir autre chose et être surpris. Et franchement, j'ai été surpris dans le bon sens du terme, partout là-bas. Parce que c'est un pays vraiment incroyable. Il y a énormément de choses à faire. Les gens sont d'une gentillesse. Ils ont vraiment le cœur sur la main. Les joueurs, quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot anglais. Ils étaient tous là à m'aider. Ce n'est même pas le club qui m'a aidé à trouver un logement. C'est les joueurs qui m'ont aidé. Quand je devais meubler la maison que j'avais, c'est les joueurs qui m'ont aidé. Ce n'est pas commun. Ça ne se voit pas de partout, ce genre de choses. Vraiment, c'était une expérience incroyable. Je conseille vraiment aux footballeurs d'aujourd'hui, plus en fin de carrière, et pas les jeunes d'aujourd'hui, mais plus les joueurs qui ont passé la trentaine, s'ils recherchent vraiment une expérience, l'Australie, c'est quelque chose à faire quand même. Et comment ça se passe ? Alors, peut-être que c'est un petit peu intime, mais tu vois, si par exemple, ta femme ou tes enfants t'avaient dit non, surtout pas là-bas, comment se passent les négociations familiales ? Est-ce que du coup, si tes enfants ou ta femme te disent non, c'est un nom catégorique pour toi du coup, ou on va dire que tu peux aussi leur faire comprendre que c'est peut-être un beau challenge, qu'eux aussi peuvent s'y retrouver entre guillemets gagnants ? Parce que voilà, l'apprentissage d'une langue étrangère, une autre culture, tout ça, comment ça se passe ? Après, tu n'en parles forcément. Un jour, tu as tel club, tel club, tel club, tel club. Tu parles un peu de tous ces clubs-là avec ta famille, et derrière, tu fais un choix. Et là, le choix vraiment qui s'offrait à nous, c'était vraiment l'Australie, le meilleur choix pour les enfants aussi, parce que les enfants, je suis resté deux ans là-bas, au bout de deux ans, les deux, ils étaient bilingues. Et ça, c'est quelque chose que je suis fier d'avoir offert à mes enfants. C'était même incroyable, parce que le petit, il avait deux ans, il parlait avec l'accent australien, parce que l'accent australien est très prononcé, et des fois, il te parlait en anglais, même toi, tu ne comprenais pas. Et c'était fou, quoi. C'était fou, il avait deux ans et demi, trois ans, c'était incroyable. Et puis, si sur Google Images, tu tapes Vladivostok, parce que tu as une offre à Madame, et puis après, tu lui montes Brisbane, je pense que le choix... Tu inventes même, à mon avis, une offre de Vladivostok, en disant, non, mais choisis ma chérie, mais plutôt Brisbane. C'est la première chose que j'ai faite. C'est sûr. Brisbane sur Google, j'ai regardé les photos, et je me suis dit, waouh, c'est pas mal, quand même. Alors, tu disais, tu as choisi la destination, mais tu parlais évidemment de Bielsa, on va revenir un petit peu en France. Bielsa, il y a eu une relation compliquée, il t'a mis direct, si je ne dis pas de bêtises, dans le loft. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passait avec Bielsa, si ça se passait ? Il n'y a même pas eu de relation compliquée, il n'y a pas eu de relation de tout court. Mais alors, comment ça se passe ? Non, c'est, en fait, on est en état en vacances, et on reçoit tous un message sur nos téléphones, même pas un appel, c'est trop facile un appel. Donc, on reçoit un message sur nos téléphones en nous disant, la reprise, par exemple, c'était le 25 juin, on reçoit un message en nous disant, la reprise est décalée au 7 juillet. Et là, on se dit, c'est bizarre, quand même, la reprise le 25 juin, il décale au 7 juillet, ça nous fait deux semaines de vacances en plus. D'un côté, on était contents, mais d'un côté, on savait qu'il y avait un glisseau roche. On savait qu'il y avait un problème dans cette histoire-là. Donc, du coup, on s'envoie des messages avec les autres joueurs en disant, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Et certains joueurs reprenaient le 25 juin, et d'autres joueurs reprenaient le 7 juillet. Et du coup, on s'est dit, mais attends, il y a un problème. Et derrière, en fait, ils ont fait un groupe 1 et un groupe 2. Donc, le groupe 1, c'était que les jeunes, en gros. Que les jeunes, que Mielsa voulait garder. Et le groupe 2, c'était tous les anciens. Tous les anciens, il y avait plus de vieux, quoi. Il y avait plus de 27, 28 ans. Ils disaient que c'était des vieux, mais... Voilà. Tous les anciens, en gros, on était dans le loft. On a repris deux semaines plus tard. Donc, du coup, on a eu deux semaines de vacances en plus. Et quand on est arrivés, on n'était même pas dans le même vestiaire des années précédentes. On n'était même pas dans le même bloc. On était dans un bloc différent, avec un coach différent. En fait, on était dans le loft. Aller pas de plus tard avec les vieux, quoi. Mais attends, juste, Eric, dis-moi si je me trompe, mais l'annonce de l'arrivée de Mielsa, en plus, elle était arrivée quelques mois déjà auparavant. C'est-à-dire que vous saviez, déjà dès le mois de, je ne sais plus, c'était mars ou quoi, qu'il allait être votre entraîneur la saison prochaine. C'est bien ça ? Oui, carrément. On savait qu'il allait être notre entraîneur, mais on ne savait rien de plus, en fait. Moi, personnellement, je me suis dit, bon, bien, Mielsa, c'est cool. Je pense qu'il va aimer mon caractère. Joueur un peu agressif, qui ne lâche jamais rien. Je me suis dit, il aime ce genre de joueur. Donc, moi, d'un côté, ça me plaisait de travailler avec Mielsa. Et derrière, je n'ai même pas eu l'occasion. Je n'ai même pas eu l'occasion. Tu n'as jamais eu de discussion, d'explication de sa part ou du staff, justement ? C'est juste que tu as été mis au banc ? En fait, quand on est arrivé le jour de notre reprise spéciale, on s'est rendu compte, en fait, on pensait qu'on était juste deux, trois joueurs. Mais en fait, on était, je crois, 17 ou 18 joueurs. On était une équipe entière, en fait, avec les remplaçants et tout. On s'est dit, mais il s'est passé quoi ? Et en fait, le truc, c'est que Mielsa, il ne voulait que, il voulait ramener tous ses joueurs, tous les jeunes joueurs étrangers. Il ne voulait plus de nous. Et on s'est retrouvés avec une équipe. Mais en fait, on avait une équipe incroyable sur le papier. On avait des Rio, Mahbouba, des Marco Bachat. On avait Vincent N'Yama d'Arakash, des Jus Palmieri à gauche. Lénine Angis, Talo, Baptiste Guillaume. J'en oublie, mais on était beaucoup, beaucoup dans Eder. On avait Eder en attaquant. Oui, mais ça, Eder, c'était une sanction, c'est normal. C'est pour le mal qu'il avait fait à la patrie, c'est normal. Voilà, c'est sa punition. En tout cas, on avait une équipe incroyable sur le papier. Et le jour où on arrivait, je me rappelle, on est tous arrivés. Et au fur et à mesure que les uns et les autres arrivaient, on disait, mais toi, t'es là, toi, t'es là. Et finalement, à la fin, on a éclaté de rire en disant, mais c'est une blague en fait. Une blague et une caméra cachée dans le vestiaire, c'est pas possible. Et finalement, le premier jour, on a fait une photo tous ensemble et tout, avec un grand sourire. On disait, on est dans le loft. Tu vois ? Et c'était assez marrant. C'était assez marrant, ce jour-là. J'imagine que vous le vivez mal. Mais moi, il y a quelque chose, je me demande toujours, quand on met en place un loft, on l'a vu, ça se fait. À Marseille, ça a été fait. À Lille, ça a été fait. Comment le ressentent vos équipiers qui, eux, sont dans l'équipe 1 ? Parce que j'imagine que vous avez des potes, vous avez des liens dans l'équipe 1. Et le traitement qui est fait de vous, les joueurs mis dans le loft, eux, ils leur vivent mal aussi. Ça donne moins envie de te défoncer quand tu vois que ton pote est maltraité, non ? Ben, eux, d'un côté, non, non. Eux, en fait, ils étaient un peu dans l'incompréhension. Tu vois, ils disaient, mais c'est bizarre. En plus, il n'y en a pas beaucoup qui ont été gardés, tu vois. Il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs, de nouveaux jeunes joueurs étrangers. Du coup, il n'y a pas énormément de joueurs de l'équipe de l'année d'avant qui étaient gardés. Et du coup, non, ils se posaient des questions. Ils me disaient, mais vous faites quoi là ? Qu'est-ce qui se passe ? Ben, écoute, on est indésirable. Et j'en reviens à ta question sur Bielsa, si j'avais une connexion avec lui. Le premier jour où on est arrivé, donc du coup, on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et lui est arrivé pour nous parler. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il est arrivé, il a baissé la tête, la Bielsa. Il a parlé en argentin. Et il avait son traducteur à côté qui a traduit. En gros, ça a duré 30 secondes, quoi. Ça a duré 30 secondes. Il est arrivé, il a baissé la tête, il a marronné. Le traducteur a dit, bon, les gars, le coach ne veut pas de vous. Cherchez une solution pour signer ailleurs. Et il est reparti. Bonne chance, les gars, tu vois. Et il est reparti. Ça a duré 30 secondes, en fait. Donc, du coup, on lui a parlé pendant 30 secondes. Il nous a parlé pendant 30 secondes. Une très grande classe de sa part. Et puis les mots qu'il faut à ce moment-là, j'ai l'impression, non ? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il n'avait rien à battre de nous, tout simplement. Et il n'avait qu'une seule chose en tête, c'était de nous faire partir, quoi. Et il me semble qu'à ce moment-là, quand il y a l'épisode des lofteurs, je crois que le centre d'entraînement change un petit peu. Il y a des sortes de, tu sais, pas de petites maisons, mais des trucs comme ça, pour dormir au club, c'est ça ? C'est arrivé après ça. C'est en construction, c'est en construction. C'est des espèces de petits chalets. Mais c'est en construction, ça arrive après ça. Et tu n'as pas pu les tester ? Même pas ça ? Non, mais apparemment, il faisait très chaud dedans. C'était en plein mois de juillet. Il ne fait pas souvent beau à Lille, mais en juillet, il fait beau. Dans ton parcours, tu as eu d'autres entraîneurs, évidemment. Quand tu arrives à Lille, je crois que c'est Hervé Renard qui te fait venir. La connexion passait bien avec Hervé Renard, dont on a beaucoup parlé. Tu le décrirais comment comme coach, lui ? C'est en grande partie, grâce à Hervé Renard, que j'ai signé à Lille. Il m'a convaincu. C'est un mec un peu qui me fascinait. Je voulais vraiment travailler avec lui. Je voulais voir un peu sa méthode. Il est très proche de ses joueurs. C'est le coach avec Patrice Carteron. C'est l'un des coachs qui m'a le plus plu. Je regrette vraiment qu'il se soit fait vire au bout de trois mois, je crois. Je trouve ça assez dommage parce que quand j'ai signé à Lille, on avait une nouvelle équipe. Beaucoup de joueurs qui arrivaient de partout. Donc, en fait, il fallait vraiment trouver la mayonnaise, tu vois. Il fallait vraiment que la mayonnaise, elle prenne. Et on n'a pas eu le temps de jouer tous ensemble, en gros. Ils n'ont pas laissé assez le temps de mettre ses idées en place, de développer ses idées, justement, parce qu'il avait vraiment de bonnes idées. J'adorais. Quand tu vois les entraînements, quand tu parles avec lui et tout, c'est un super coach. Honnêtement, pour vous dire, c'est un super coach. Mais pour moi, il n'a pas eu assez le temps de mettre ses idées en place à Lille. Et est-ce que du coup, quand tu vois ce qu'il a fait dernièrement à la Coupe du Monde avec l'Arabie Saoudite, quand tu vois ce qu'il a pu faire avant avec des équipes africaines à chaque Cannes, j'imagine que tu n'es pas hyper surpris par ce qui lui arrive ? Non, mais complètement. Complètement. Le travail qu'il a fait avant avec la Côte d'Ivoire, par exemple. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Champion d'Afrique. Et attends, il a été avec une autre équipe. La Zambie. La Zambie. La Zambie. Il a aussi fait avec l'Angola, mais il n'a gagné aucun match. Donc, ça, on en parle pas. C'est avec la Zambie qu'il a un parcours incroyable. Il est champion. Champion, il gagne la Cannes. Voilà, il gagne la Cannes avec la Zambie. C'est quand même incroyable ce qu'il fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce coach, il joue énormément sur le mental. Avant un match, il va te chauffer et tu vas ressortir le meilleur de toi-même sur le match. Et il est très fort sur les étrangers apparemment, parce qu'en France, ça n'a pas trop marché. Mais sur les Africains et tout, quand notre respect, je dirais, ça a énormément bien marché. Et en Arabie Saoudite aussi, ils auraient pu peut-être même passer ce groupe-là sur la dernière Coupe du Monde. Ils nous ont assez surpris. Alors, Hervé Renard, très bon souvenir, j'ai l'impression. Ça se gâte un peu avec Frédéric Antonetti ensuite ? Après, le problème, c'est qu'on a eu cinq coachs en deux ans. Oui. Donc, ça a été très rapide à chaque fois. On perdait quelques matchs, mais ça a changé. Donc, on n'a pas eu réellement le temps de tous les connaître, en gros, tu vois. Antonetti, c'est quand même compliqué, la relation que tu as eue avec lui ? Avec Frédéric Antonetti, déjà, c'est l'opposé de Renard. C'est l'opposé de Renard dans la mentalité. Après, c'est plus un coach à l'ancienne. Renard, c'est plus un coach nouvelle génération. Non, je n'ai pas eu d'ennuis avec Frédéric Antonetti. C'est un coach que je respecte, que j'ai toujours respecté. Mais le problème, c'est que je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire parce que… Mais c'est comme avec Harry Renard. Je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'il n'est resté que trois mois. Frédéric Antonetti, il n'est pas resté plus longtemps que ça, je pense. Et justement, toi, quand tu es joueur, quand tu vois que ça défile autant, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis que c'est le « football » parce que ça arrive, il y a des résultats, il y a des fois des choses qui prennent pas. Est-ce qu'on le sent, ça déjà ? Quand tu sens que le coach, il va peut-être… Est-ce que quand on est joueur, on sent qu'il y a un coach qui peut partir assez vite ? C'est des choses que vous sentez dans un vestiaire ou pas ? Oui. Carrément, ça, c'est quelque chose que tu sens au fil des matchs. Déjà, tu perds trois matchs d'affilée quand tu es un grand club. Tu perds trois matchs d'affilée, tu te dis que le premier qui va être visé, forcément, c'est le coach. Ce n'est pas forcément sa faute, mais le premier visé, ça va être le coach. Après, forcément, tu en parles au vestiaire, les médias en parlent énormément à chaque fois. Donc, ça met un peu le feu aux poudres. À Lille, quand j'y étais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu le changement de président. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a Gérard Lopez qui est arrivé. C'était un peu la merde au club. Honnêtement, c'était un peu la merde au club. Ils ne savaient pas trop dans quel sens ils allaient partir. C'est pour ça que je pense qu'ils ont pris cinq coachs en deux ans. C'est qu'en fait, ils s'étaient perdus, tout simplement. Ils s'étaient perdus et du coup, ils ne savaient pas comment gérer ce club-là. C'est dommage parce que le président d'avant, Michel Cédoux, il était comme ça. Il était top. J'ai adoré ce… Je ne l'ai pas eu beaucoup finalement, mais c'était une super personne. J'ai parlé avec lui quand j'ai signé. C'était un super mec. J'ai adoré. On ne va pas te garder trop trop longtemps. C'est ce qu'on s'était dit. Je vais simplement te poser quelques questions du tchat et après, simplement ton avis sur le projet niçois. Zazamat11 qui nous demande dans quel stade tu as ressenti le plus la pression. La pression ? Je dirais à Marseille. À Marseille, il pousse au Vélodrome. C'est différent vraiment ? Oui, c'est différent. Déjà que tu rentres, tu te fais insulter. Tu te fais insulter partout. Dans mes clubs, tu ressens déjà la première pression. Et après, quand ça pousse, le Vélodrome, c'est quelque chose. Après, pression à l'extérieur. Après, sinon, à Nice, au Ré, le stade du Ré à Nice, c'était incroyable. En fait, je m'imaginais être l'équipe adverse. Si j'étais l'équipe adverse, c'est dans le stade où j'aurais le plus de pression. Parce que rien que nous, les Niçois, au stade du Ré, on avait une pression incroyable. Mais une pression positive. Mais de l'autre côté, ça rentrait dedans quand même. Donc, on a gagné quelques matchs grâce à nos supporters quand même. Alors, tu es en fin de contrat en 2023, je crois, là, cet été. Tu vas nous dire un peu ce qu'il en est. En tout cas, déjà, dans le chat, tu as deux propositions. Tu as Savy dans Twitch qui te propose de signer au VAFC, qui est mon club, donc ça me va très bien. Il te propose un prêt, un contrat, tout ce que tu veux. Mais il est prêt à te recevoir. Et il y a Hugo Ondela, qui lui, est supporter du DFCO, qui aimerait bien que tu reviennes à Dijon. Ah, tu as fait les gros yeux sur le DFCO. Est-ce une info ? Est-ce que tu serais prêt à revenir en France ? Ce n'est pas dans ma prérogative, honnêtement, aujourd'hui. Le DFCO, j'ai fait les gros yeux parce que j'ai regardé le match d'hier. En fait, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne les avais pas encore vus jouer. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient aussi bas au classement. Et du coup, je me suis dit, hier, je vais regarder le match à Laval pour voir un peu ce qui se passe au DFCO. Et tu as compris pourquoi ils étaient si bas. Ça m'a surpris, vraiment, en plus. Non, mais je suis satisfait parce que j'ai eu peur que tu aies regardé le match du VAFC, qui s'en est pris quatre à Sochaux. Donc, tu aurais pu être également assez piquant. N'hésitez pas à nous donner, évidemment, vos questions pour Éric. On va parler très rapidement du projet niçois, quand même. C'est un projet très ambitieux, notamment avec Ineos aux manettes. On voit que ça recrute. On a vu Terrem Mofi pour quasiment 30 millions. La saison est difficile. Mais tu y crois, toi, au projet niçois ? Le projet niçois, déjà, il n'est pas d'aujourd'hui. Et ça fait un petit moment déjà qu'ils se sont installés. Ils ont du mal à se mettre en place, j'ai l'impression. C'est vrai qu'ils recrutent des joueurs très chers. Mais après, le football, surtout le football niçois, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas recruter des joueurs à 30, 40, 50 millions. Ce n'est pas ça. Les niçois, les vrais niçois, ce qu'ils veulent, c'est avoir des guerriers sur le terrain, des mecs qui mûlent le maillot. C'est bien beau de recruter un mec à 20, 30 millions. Mais s'il a juste le nom et qu'il ne se donne pas pour l'équipe et pour le club, à quoi bon, tu vois ? À quoi bon ? Nous, à l'époque, on n'avait pas de nom sur l'équipe. On n'avait pas de nom dans l'équipe. On était des joueurs qui arrivaient de partout, mais de nulle part en même temps, tu vois. Mais par contre, sur le terrain, il fallait nous marcher dessus, quoi. Il fallait nous marcher dessus pour nous gagner, parce que nous, on marchait sur tout le monde, quoi. On avait des joueurs, c'était des guerriers. Et du coup, on avait une vraie équipe, tu vois. On n'avait pas des individualités, mais par contre, on avait une vraie équipe. Et c'est un peu ce que je ne retrouve pas aujourd'hui à l'OGC Nice, tu vois. Est-ce que tu penses que ton ancien équipier, Didier Digard, qui maintenant est le coach, peut justement imprimer cette identité niceoise ? Justement, voilà. Didier, c'était notre capitaine. Et c'était l'identité du club de Nice, tu vois. C'était un peu… Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est lui qui a le combat pour nous, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, en tant que coach, pour moi, je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien, parce que je sais qu'il a les valeurs. Il connaît les valeurs niceoises, déjà. Il connaît les valeurs des supporters, ceux qui veulent, ceux qui recherchent. Parce qu'il a été joueur aussi à Nice pendant un moment. Et niveau football, il connaît le football sur le bout des doigts, Didier. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un problème. Et là, les résultats qu'ils ont depuis qu'il a pris les commandes, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. Après, niveau de jeu, j'ai vu le match contre Lille. Ils ont eu beaucoup de chance quand même. Ils ont eu beaucoup de chance de gagner ce match 1-0, parce que Lille a manqué beaucoup, beaucoup d'occasion. Mais bon, ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. Ça fait partie aussi de la chance du nouveau coach. Et moi, je suis vraiment content pour Didier que ça se passe comme ça, vraiment. Quand tu regardes un Nice loss, ton cœur, il balance quand même du côté de Nice. J'ai joué dans les deux clubs, j'ai aimé les deux clubs. Mais mon passage à Nice a été beaucoup plus fructueux que mon passage à Lille. Une petite question de Grover qui nous demandait, est-ce qu'on a des chances de te voir en populaire comme d'autres joueurs pro niçois ? Il y a référence à la Bosetti, non ? Oui, je crois qu'on recevra bientôt, en plus, dans une émission de Rassos. Pourquoi pas ? Une fois que j'aurai fini ma carrière, je viendrai en populaire faire un ou deux matchs pour rigoler avec les amis Niceois. J'ai une petite question, parce que justement, Alexis Bosetti, on devrait le recevoir dans pas longtemps. Est-ce que tu aurais une question à lui poser, qu'on puisse lui poser justement quand on l'aura ? Si tu peux lui demander quand c'est que je le fais venir à Chypre, avec plaisir. Il fait un peu froid à Nussie en ce moment. Et en plus, il ne joue pas beaucoup là-bas. Donc moi, je le verrais bien venir un peu à Chypre au soleil, finir sa carrière tranquillement. Petite dernière question avant de te laisser, évidemment. Fin de contrat en 2023. Tu as une idée de ce dont ton avenir sera fait ? Je me donne vraiment les six derniers mois. Je me donne le temps de faire des matchs, de prendre du plaisir. Et à la fin de la saison, ça sera... Écoute, si je continue à prendre du plaisir dans ce que je fais, je continuerai. Si je ne prends plus de plaisir ou je n'ai pas de bonne solution pour un prochain contrat, j'arrêterai ma carrière. J'arrêterai ma carrière, je vais avoir 36 ans. Mais après, physiquement, je suis très bien. Aujourd'hui, mentalement, je suis très bien aussi. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que j'arrête ma carrière. Après, vous connaissez le football comme moi. Si demain, je n'ai pas le club qu'il me faut ou je n'ai aucune raison de continuer, j'arrêterai, ce n'est pas grave. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai signé à la Sainte-Étienne. Je suis dans le milieu professionnel. Elle est longue quand même. Elle est longue. Bon, soigne-nous bien cet orteil pour pouvoir signer un joli contrat en 2023. Et puis, tu repasseras nous voir à ce moment-là. Ça marche ? Avec plaisir, les amis. Super, merci à toi. On ne te garde pas plus longtemps. Merci d'avoir été... Merci, Eric. Merci, Eric. Avec plaisir. Bon rétablissement. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.